Bonjour à toutes et à tous, c'est Goto, j'espère que vous êtes en forme, parce qu'aujourd'hui on va s'attaquer avec un boss qui est relativement costaud. Il s'agit du boss et du personnage à recruter, Starkey. Vous allez voir que ce boss est relativement puissant, puisqu'il possède quand même 2800 PV, c'est le plus qu'on a eu à affronter jusqu'ici. Et vous allez voir que celui-ci, vous pouvez lui piéger un des éléments blancs les plus puissants du jeu avec Ultra Nova. Donc c'est vraiment genre, ça rigole pas du tout. On va se rendre sur l'île du Dragon Céleste, ici, et pour pouvoir réaliser tout ça, il vous faudra un objet qu'on chope au Triangle del Nido dans le monde actuel. Donc là je précise que je suis dans le monde actuel, si vous faites ça un petit peu plus tard, il vous faudra le Fragment Étoilé. Donc ce Fragment Étoilé, vous le chopez dans le Triangle del Nido dans le monde actuel, d'accord ? Dans le monde de Serge. Donc une fois que vous avez ça, vous allez vous rendre sur cette île. Alors avant de débuter ce combat, il est ultra important de se préparer. On va aller dans les pièges, donc les pièges que vous avez normalement acheté à Marbul dans l'autre monde, très important. Et normalement ici, vous allez pouvoir mettre l'élément piège Ultra Nova, d'accord ? Il est de niveau 6, donc on va en placer un tout de suite. Cette magie Ultra Nova, vous pouvez encore une fois la farmer autant de fois que vous voulez, ok ? Mais le boss est surpuissant. Et surtout, Ultra Nova, c'est genre si vous voulez la manger, si vous ne mettez pas de piège et que vous voulez la manger, c'est dévastateur. Et là je ne rigole pas. Donc là faites super attention. Préparez bien vos personnages. Là le rayon sacré, je l'ai enlevé, on va le replacer ici. Le boss est de nature blanche, donc les magies blanches, ce n'est pas non plus le top top. Mais on va quand même attaquer avec rayon sacré, vous allez voir que ça fait des dégâts assez intéressants. On a le chat sauvage, on a âme d'année, etc. Météor. Donc on va placer ça comme ça. Ici, si on peut placer un petit peu de noir, il ne faut pas hésiter à vous faire plaisir. Après il y a des magies, malheureusement, noires, elles font mort instantanée. Elles n'infligent pas de dégâts derrière. Donc il faut rester un petit peu vigilant là-dessus. Donc voilà globalement pour ce boss. Préparez-vous bien, comme je vous ai dit, avec des revitalisés, des techniques puissantes, niveau 4, 5, 6, si vous en avez, ça peut être relativement intéressant. Alors pareil, si vous voulez utiliser des choses pour baisser ces statistiques, ça peut peut-être fonctionner, ça peut être assez intéressant. En termes d'équipement, si vous n'en avez pas, je vous conseille vraiment de mettre des lunettes de lune, ça va diminuer par 2 les dégâts que vous allez prendre. Et si vous pouvez booster soit les HP, soit la défense magique, c'est vraiment le top. D'accord ? Parce que la défense magique, on va prendre vraiment, vraiment cher. Ok ? Bon, on est parti. On a placé Ultra Nova, c'est globalement le principal ici. Vous avez deux explorateurs sur cette île. Vous allez voir qu'au centre, non seulement elle est magnifique. Et là, regardez, on voit Starkey qui se barre. C'est quoi ? Donc vous avez un coffre en plein milieu, bien évidemment c'est super intriguant, mais si vous n'avez pas le fragment étoilé, ça ne fonctionnera pas. Vous l'ouvrez. Sauf que quand vous arrêtez, fragment d'étoile. Et là, vous avez Starkey géant qui arrive. 2800 PV. Au niveau de ses patterns, il va faire plein de choses avant de balancer Ultra Nova. Attaque, radiation, attaque, météorite, attaque, pluie de météorite. Et ensuite, il va faire soigner tout le monde. Il va se mettre une magie pour augmenter sa force. Il va réattaquer et ensuite Ultra Nova. D'accord ? Donc vous voyez, il balance quasiment 8 attaques, 8 patterns avant de vous balancer Ultra Nova. Vous avez eu le temps de lui enlever ses 2800 PV. Donc on n'y va pas avec le dos de la cuillère. Vous voyez, quasiment 200 de dégâts dès le premier coup. Il commence par une attaque physique. Vous voyez, avec un petit 50 de dégâts. Nous, on va directement placer dès le premier tour Ultra Nova en piège. Comme ça, au moment où il lance sa magie, boum, on la capture. Ce n'est pas difficile de la capturer. Et surtout, une fois qu'il a lancé sa magie, n'oubliez pas, si vous voulez la farmer, on fuit et on recommence. Avec Arles, on ne va pas se poser de questions. On balance directement les grosses attaques. Si on a la possibilité, on balance directement, vous voyez, une attaque noire. Ou alors, vous pouvez mettre Lumière. Alors moi, j'ai pris ces personnages pour l'affronter, mais vous n'êtes pas du tout obligé de prendre les mêmes. Ce qui est bien avec Lumière, c'est que ça va augmenter votre résistance magique. Ça peut être très intéressant contre les magies puissantes que peut balancer notre petit Starkey. Pareil, comme je vous ai dit, les boosts de stats, si vous voulez augmenter votre défense magique, il ne faut pas hésiter à utiliser ça. Là, vous voyez, rayonnage. Ça, ça ne fait pas trop de dégâts, étonnamment. Donc, on en profite. Là, vous voyez, j'ai mis deux revitalisés sur Radius. Boum. Une petite attaque verte, voilà, assez classique. Ça fait toujours un petit 57 de plus. C'est sympa. On va continuer d'attaquer avec du physique. Boum, voilà, avec quasiment 250 de dégâts. Là, on ne va pas attaquer avec du blanc, mais toujours avec du noir. Évitez d'avoir l'air d'effet pleinement blanche, parce que là, surtout s'il balance Ultra Nova et que vous n'avez pas piégé, c'est la mort pratiquement assurée. Voilà, j'accélère un petit peu. 277, quasiment un dixième des PV du boss. On va quand même le laisser balancer son attaque. Si jamais il est en vie faible, on va se calmer un petit peu. Là, il est qu'à sa troisième attaque, si je ne me trompe pas, pour l'instant. Il devrait balancer Météor lors de sa prochaine attaque. Je regarde un petit peu les PV de mes personnages. On va balancer un revitalisé. Il y en a deux qui ne sont plus au maximum. Essayez de maintenir vos PV au-dessus de 200. Même si ça paraît un petit peu invraisemblable, ça reste une très très bonne option. Voilà, nickel. Météorite, comme je vous ai dit. Alors, n'hésitez pas à visiter le site Gamefax. Il y a une excellente... Vraiment, il y a un détail à chaque fois sur les... Sur les patterns des boss. Ça permet vraiment de voir comment ça fonctionne. C'est toujours super intéressant. Là, moi, sinon, je ne pourrais pas vous donner toutes ces informations. Il devrait réattaquer sur son prochain tour. Donc là, 116. Tant qu'il n'est pas en posture de faiblesse, on continue d'attaquer Starkey. Là, par contre, malheureusement, on monte très très peu en termes de dégâts. On va lancer un petit Météor. Voilà, on a encore l'air d'effet qui est un petit peu verte. Donc, on va en profiter. Je vous accélère un petit peu cette animation, sinon c'est long. 95. Alors, avec Arles, si on pouvait avoir un petit Lunière. Voilà, parfait. Donc là, comme je vous ai dit, une attaque. Ensuite, il va envoyer plus de Météor. Ce sera Météorite, sûrement. Vous voyez, emploie l'énergie lunaire pour protéger. Boum. On balance ça sur nos alliés. Et là, regardez. Magic Défense, temporairement augmentée. Donc ça, c'est vraiment super utile. Notamment là, parce qu'en plus, il va balancer une attaque magique sur son prochain tour. Tornade. Une technique niveau 6 que seuls les personnages de nature verte peuvent utiliser. 669. C'est pas négligeable. Il devrait pas tarder à arriver en vie faible, là. Donc, vous voyez, il va falloir ralentir un petit peu les attaques. Il balance Météor, comme je l'avais dit. Encore deux attaques avant Ultra Nova. Et là, vous voyez, boum. Personne n'a pris plus de 50 de dégâts. Donc ça, c'est vraiment nice. Un petit 90 et on va balancer, revitaliser. Parce que là, regardez, on a Arl qui est à 99 PV. Pour remonter tout le monde au-dessus de 200. On est paré pour la suite du combat. Je vous détaille vraiment tout ça, parce que c'est vraiment un combat qui est assez intense. Mais pas extrêmement difficile non plus. Avec une bonne préparation, on s'y fait très très bien. Alors ici, je vais mettre en défense, parce que vous voyez qu'on n'a pas la totalité de notre vigueur. Donc là, revitaliser. Il va booster sa force. Théoriquement, par la suite. On va se défendre. Là, il balance une attaque. Prochain tour, il balance Ultra Nova. Alors, soit c'est revitaliser, soit il booste sa force. Donc là, on a la totalité de notre vigueur. Donc on va essayer de rattraper les 70 de vie qui s'est récupérée. Ici, on peut balancer que soigner. C'est pas très intéressant. On va mettre défense. Plasma. Ah d'accord, il fait une autre attaque avant. J'espère qu'il va balancer Ultra Nova bientôt. Sinon, on va être obligé de se défendre pendant un sacré long moment. Deux plasmas d'affilé sur Arles. Alors peut-être qu'il faut qu'il soit en vie faible. Pour l'instant, c'est pas le cas. Alors l'air d'effet est totalement blanche. Donc là, il va falloir rétablir la situation le plus vite possible. Avec une petite attaque noire ou autre. Voilà, il est en vie faible. On va balancer une technique telle que Graviton. Arponnage. Voilà, on va rester sur Arponnage. Ça, c'est très très bien. Nickel. 142. Donc là, il attaque. Il est en vie faible. On va essayer de se défendre. Rayonnage. Ah, il a recommencé son pattern. D'accord. On va rester très prudent. On va lui mettre des petites attaques. Donc voilà. Pour qu'il balance Ultra Nova, il faut qu'il soit en vie faible. Ça, c'est important à noter. Là, il était en vie faible, mais trop tard. Donc là, surveillez bien l'air d'effet surtout. Et vos PV. Donc là, Météoride. J'accélère un petit peu. Parce que ici, mon objectif, c'est de le faire reprendre. Le Ultra Nova. Météor. Donc là, on commence à être un petit peu dans le mal. Donc on va mettre Soigné déjà sur Arl. Et ensuite, on va balancer un petit... On va balancer un petit revitalisé avec Radius. Vous voyez, avec des petits 10, comme ça, on a peu de probabilité de le tuer. Si jamais vous le tuez, ce qu'il faut surtout faire, c'est ne pas hésiter à avoir sauvegardé avant. Et recharger votre partie. Donc là, voilà. Tout le monde récupère. Il ne devrait pas tarder. Voilà. Il revitalise. On peut le reslacher pour lui enlever les 83 qu'il vient de récupérer. Nickel. Et on se défend derrière. Il attaque. Prochain tour. Ultra Nova. Supra Nova. On capture la magie. Et là, on peut le finir. Ok. Donc là, on y va. Tiffon. 120. Quelques attaques physiques. Il ne va pas se soigner avant un moment. Donc on a le time. On a le time. On a le time. On va lui balancer Foudre Plus. Voilà. Le reste, vraiment, je vous le passe. Parce que c'était la fin du combat. En termes de drop, il va toujours dropper la même chose. C'est Négation Magique. On va voir à quoi ça sert après. Ensuite, on va lui donner le petit... Alors, il faut l'attraper, oui. On va lui donner le fragment d'étoile. Je suis ému. J'ai perdu, vous avez gagné. Donc, c'est un petit extraterrestre. Et en fait, son vaisseau s'est écrasé. Et il n'a pas moyen de le réparer. Sauf avec le fragment d'étoile. Donc, du coup, on va lui le donner. On va l'aider. Et il va nous suivre. Starkey, rejoins notre groupe. Super. Alors, on va voir un petit peu ses stats. Également, sa grille d'éléments. Donc, on va le remplacer vite fait. Le voici. Donc, 23 de force. 22 de résistance. 14 de magie. 13 de résistance magique. Donc, on voit que déjà, il est plus sur le physique qu'autre chose. Une agilité à 16. C'est carrément plus élevé que la plupart des personnages. Regardez. C'est d'ailleurs le personnage avec le plus d'agilité. Et sa force n'est pas trop lésignée derrière. Vous voyez, 23, 22. En termes de physique, on n'est pas trop mal avec Starkey. Ça reste un bon personnage. Il se bat avec des pistolets. Et d'ailleurs, on va pouvoir, dans la prochaine vidéo, choper un pistolet plasma. Vous voyez que là, il a un pistolet atomique. Une armure de fer. Vous pouvez déjà lui mettre une armure de mitrille si vous le souhaitez. Il y a moyen de le booster un petit peu. Et en termes d'éléments, on va voir un petit peu ce qu'on peut lui allouer. Ici. Donc, vous voyez que lui, 5 de niveau 1, 5 de niveau 2, 4 de niveau 3, 3 de niveau 4, 3 de niveau 5 et 2 de niveau 6. Quand même, c'est relativement sympathique. Avec, voilà, il l'appelle le héros Starman qui réalise l'attaque MK2. Je vous conseille d'essayer ces attaques spéciales. C'est relativement pas mal. Donc, voilà pour ce personnage. Si vous avez des questions ou autres, vous n'hésitez pas à m'en faire part. J'y répondrai avec grand plaisir. Autre chose, c'est la magie qu'on a chopée. Négation magique. Ça annule momentanément tous les dégâts magiques. D'accord ? Donc ça, ça peut être intéressant. Vous savez que le boss, dans ses patterns, va balancer Supra Nova. Et bien, ça peut être relativement stylé de s'en protéger comme ça aussi. D'ailleurs, cette magie, j'aurais bien aimé vous la montrer aussi. Puisqu'elle s'est bien ajoutée à notre inventaire. Vous voyez, on en a une. Uniquement de nature blanche. Produit une explosion énergétique très dense de niveau 6. Voilà, les amis. Merci Darkly pour le temps de regarder cette vidéo. Et à tout de suite pour une nouvelle avec notre petit Starkey. Salut ! Sous-titrage ST' 501